Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Success. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode interview, interview que j'ai réalisé avec Elena Hurstel, qui est une référence dans le coaching vocal dans le monde francophone. Elle a 15 ans d'expérience et elle a développé sa propre méthode pour aider des milliers de personnes à libérer leur voix. Elle aide des chanteurs, des comédiens, des conférenciers, des entrepreneurs, des professeurs au quotidien. Elle a une chaîne YouTube qui propose aujourd'hui plus de 1200 vidéos. Elle cumule 10 millions de vues et 239 000 abonnés sur cette plateforme. Elle a récemment sorti son livre aussi « Faites du bruit » et aujourd'hui, elle accompagne des personnes débutantes et confirmées, individuellement ou en groupe, à travers des masterclass et des immersions, pour les aider à réaliser leurs rêves vocaux. Dans cette interview, on a retracé son parcours. On a parlé longuement de la période de transition qu'elle a pu avoir avant Covid, après Covid, puisque forcément avec sa thématique, il y avait un avant et un après. Comment elle a dû se réinventer pour passer du présentiel au en ligne ? On a parlé de ses difficultés dans l'année 2020, ce qui l'a poussé aussi à prendre des grandes décisions pour sa carrière et pour sa vie personnelle. Elle a décidé de s'expatrier à Miami. Comment a-t-elle fait pour avoir son visa ? On parle aussi de ça, on parle des Etats-Unis, on parle de mindset, la différence entre la France et les Etats-Unis. Et surtout, à la fin de l'épisode, elle nous partage comment elle a fait pour faire exploser sa chaîne YouTube en l'espace de moins de trois ans. Elle a aussi fait exploser son Instagram et son TikTok. Elle nous partage tous ses hacks, elle nous partage avec qui elle s'est formée, comment elle s'est formée et ce qu'elle a mis en place au quotidien pour avoir une chaîne YouTube qui prend de l'ampleur et qui explose. On peut dire qu'aujourd'hui, elle a une très belle visibilité, elle a un pourquoi qui est super fort, ce qui la pousse à créer du contenu quotidiennement. Vous verrez, Elena, elle a un grand dynamisme, elle ne s'arrête pas, elle est toujours à fond, elle a toujours un nouveau projet. Et vous allez voir, quand elle nous parle, il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment captivant, la façon dont elle nous parle. Elle utilise vraiment les variations aussi de voix. Parfois, elle nous a fait même des petites notes vocales pendant qu'on parlait. Donc franchement, c'était une interview où je n'ai pas du tout vu le temps passer et je pense que vous aussi. Et à un moment donné, juste petit apporté, Elena nous montre un petit hack sur Instagram. Il faudra aller le voir sur YouTube si vous voulez en prendre connaissance parce que malheureusement, en format audio, vous aurez un peu du mal peut-être à comprendre ce hack. Mais en tout cas, allez sur la chaîne YouTube Fanny L'Esprit pour retrouver aussi l'interview en entier et récupérer ce petit moment où à la fin du podcast, Elena nous partage son hack sur Instagram. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. Je serais vraiment ravie d'avoir votre retour. Bonjour, Elena. Hello, Fanny. Comment ça va ? Moi, ça va super. Et toi ? Oui, ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est moi qui suis ravie de t'avoir sur le podcast Success. Je t'attendais avec impatience puisque tu représentes vraiment le type d'interview, le type de personnes que j'ai envie d'avoir sur le podcast. C'est vraiment dans la cible. Vraiment des personnes que je recherche à interviewer. C'est trop chouette. C'est énorme. Je suis vraiment contente. Toute première question pour toi, Elena. C'est une question que je pose à tous mes invités puisque j'ai une dynamique dans le pitch. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes ? Nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? Oui. Alors, comme ça. Généralement, personne n'est prêt. Je te rassure, tu n'es pas la seule. OK. Alors, qui je suis ? Je suis Elena Hirstel. Je suis mentor vocale. J'accompagne autant les chanteurs que les speakers, les entrepreneurs, les acteurs, peu importe, les personnes qui veulent avoir une voix et qui veulent faire du bruit à se libérer et à concrétiser leurs rêves grâce à leur voix. Voilà ce que je pourrais dire. C'est clair. Le 30 secondes fait généralement peur. Du coup, tout le monde attend. Ça se dit à faire une phrase. C'est bien. Mais c'est bien. Tu aurais pu avoir 10 secondes de plus pour... OK. Moi, j'ai été... Allez, tout droit. Très bien. Ne prends pas de détour. De toute façon, on va revenir sur ton parcours parce que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est savoir d'où tu viens et comment ça se fait que tu en es là aujourd'hui. Mais j'ai une autre question avant ça. La deuxième question, ça serait si je te donnais 10 millions d'euros ou 10 millions de dollars, je ne sais pas, tu prends ce que tu pourrais faire, sur ton compte en banque personnelle, qu'est-ce que tu ferais avec ? Comment tu répartirais cet argent ? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, je suis personnellement en train justement de regarder comment je peux bâtir un peu de stabilité parce que moi, je suis un peu une tête brûlée. Je ne réfléchis pas trop. Pendant 10 ans, même plus de 10 ans que je fais de l'entrepreneuriat maintenant, j'ai foncé, 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 foncé et tout investi pour construire mes prochains projets. Donc forcément, la première idée qui m'est venue, c'est génial. Je vais pouvoir concrétiser tous mes projets entrepreneuriaux. Je vais pouvoir faire toutes les nouvelles choses parce que j'ai plein d'idées encore, plein d'innovations que j'ai en tête et il me faudrait un petit peu d'argent pour le R&D. Donc, ça serait super. Et en même temps, il y a, tu sais, la voie de la sagesse. J'ai passé 30 ans là, début d'année. Il y a le côté, non, il faut investir pour ton avenir. Donc, du coup, il y a un peu les deux, tu vois. Donc, allez, je reste quand même un peu de tête brûlée. Donc, je dirais 70% que j'investis pour développer mes projets, pour développer toutes les idées un peu farfelues que j'ai encore dans la tête et 30% que... Allez, non, je garde 1% de kiff quand même parce que c'est important. 1% quand même. Ou là, je ne sais pas, je vais en voyage ou je fais un tour du monde ou je ne sais pas quoi. Et les 29 autres % j'investis, voilà, pour plus tard. Parce que si jamais il se passe un truc, je sais que j'ai 29%, j'ai un petit matelas, quoi. Trop bien. C'est nouveau, hein. C'est nouveau, c'est pareil. Ça vient de sortir. J'ai eu des expériences il n'y a pas très longtemps où le matelas aurait été super cool. Donc, on en reparlera certainement. Mais voilà, je pense que là, ça y est, j'ai passé 30 ans et je commence à réfléchir à ce genre de choses. Donc, voilà. Je commence à réfléchir, à investir différemment. Exactement. Ok, cool. Je vais te poser une autre question. Tu sais, à un moment donné, je faisais un crible dans les épisodes de podcast et je demandais genre France ou étranger. Et j'ai envie de te la poser à toi, plus particulièrement parce que je ne suis pas sûre que tu habites en France à 100% de ton temps. Vas-y, explique-nous un petit peu, à France, étranger, qu'est-ce que tu penses de ce point-là et pourquoi tu vis à l'étranger ? Alors, c'est très drôle parce que quand j'ai déménagé, j'étais en mode c'est fini la France, au revoir la France, je ne suis plus française et tout ça. Et là, j'ai retourné cet été. Enfin, ça fait plusieurs fois que j'y retourne et que je suis super contente de revenir quand même, tu vois. Il y a des choses... En fait, chaque pays a ses forces et ses faiblesses. Et je pense que c'est une erreur de partir en se disant la France, c'est nulle et puis ailleurs, c'est mieux. Non, l'herbe, elle n'est jamais plus verte ailleurs. L'herbe, elle est verte là où on l'arrose. Et il y a des choses qui sont super en France, il y a des choses qui sont moins bien en France, mais c'est partout comme ça à l'étranger. Donc, France ou étranger, en fait, ça dépend pourquoi. En 2020, j'ai déménagé en Italie. Franchement, l'Italie pour la Dolce Vita et pour la retraite, je lui ai dit oui. Mais pas pour vivre maintenant. Non, je les aime très fort. Moi, je suis italienne d'origine, donc forcément, ça me parle, c'est mes racines. Mais c'est trop slow pour moi. Moi, il faut que ça bouge, tu vois. Donc, non pour ça. Après, la France, j'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup la finesse, j'aime beaucoup le… Il y a plein de super choses. On est connus pour le luxe, mais ce n'est pas tellement le luxe. Moi, je ne suis pas attachée à ça, mais c'est plutôt pour le côté raffiné, le côté… Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est… Voilà. J'aime beaucoup ça, un peu moins pour la mentalité, même s'il y a de très bonnes personnes et des gens qui sont très ouverts d'esprit, des gens très gentils, vraiment, il ne faut pas généraliser. Mais on a quand même été hyper matrixés à l'école avec des choses qui sont aujourd'hui un peu pénalisantes et qui nous mettent des barrières. Et j'irais les US pour là où je vis aujourd'hui. Je vis à Miami, en Floride. J'irais les États-Unis pour la liberté d'esprit, en fait. C'est-à-dire qu'ici, tout est possible et tout le monde peut réussir, il n'y a pas de jugement. Et voilà. Après, pour la nourriture et tout ça, ce n'est pas super, mais voilà. Il y a du bon partout et il n'y a pas de pays idéal. Donc, France ou étranger, non, il y a un peu de bon partout. Donc, je ne pourrais pas choisir. On va en reparler parce que gros, gros sujet de partir et surtout les US, j'ai des questions pour toi à te poser. Avec plaisir. Pourquoi tout ça ? Donc, on va en reparler. Est-ce que tu peux retracer, peut-être dans les grandes lignes, sur les débuts de ton parcours ? Mais voilà, tu dis que tu viens d'avoir 30 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces dix dernières années ? Explique-nous un petit peu ton parcours dans les grandes lignes et après, on partira de là pour que je te pose d'autres questions qui nous intéressent sur le podcast. Ok, on a 45 minutes. Donc, il va falloir que ça s'en fasse. C'est comme le début, le pitch en 30 secondes. Ok. Non, mais je vais essayer d'aller très factuellement, très rapidement. Moi, j'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours, toujours aimé chanter. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire. Et en fait, je me suis rendue compte très rapidement, j'ai commencé le conservatoire en horaire aménagé. Donc, c'est comme sport-études. C'est à moitié conservatoire, moitié l'école, à l'âge de 7 ans, en CE1. Et en fait, je me suis très vite rendue compte que oui, j'aimais chanter, mais j'ai découvert l'enseignement. Je ne sais pas, il y a eu un truc avec l'enseignement où j'ai toujours aimé ça. Et donc, à l'âge de 8 ans, j'ai proposé, ma maman est directrice de résidence hôtelière pour étudiants. Et donc, je m'ennuyais un peu, fille unique, un peu HPI sur les bords. Tu vois, je m'ennuyais. Et je demande à la personne qui est à l'accueil de la résidence de ma maman, est-ce que tu penses que je pourrais faire un cours de solfège ? J'avais 8 ans, littéralement. Et puis, regarde, elle me dit comment ça, elle veut faire un cours de solfège, celle-ci, va jouer au Barbie, tu vois, elle n'a pas compris. Puis, elle me dit, bah oui, ok. Donc, je prends le paperboard et puis je marque avec mon écriture d'enfant, cours de solfège, demain, à 17h, tatat, tatata. Et il y a des étudiants qui se sont inscrits. Donc, ils m'attendaient tous dans la salle et je pense qu'ils ne l'ont pas vu venir. Tu as une petite comme ça, avec ses cahiers de solfège qui arrivent. Et c'est là où j'ai commencé l'enseignement parce que je chantais déjà. Depuis petite, je vais dans une église avec mes parents, donc je chantais déjà dans les spectacles de l'église, etc. Donc, la scène, je connaissais déjà à cette époque-là, un peu précoce, mais c'est comme le cas. Et puis, là, je découvre l'enseignement. Et puis, les choses de fil en aiguille se concrétisent dans l'enseignement. Dans la fameuse église où je chantais avec mes parents, je voulais faire une chorale. Donc, quand j'ai eu 12 ans, ils m'ont accordé de faire une chorale parce que je les harcelais. Je veux une chorale, je veux une chorale, je veux une chorale. Donc, bon, ils m'ont dit « Allez, on va faire sa chorale. » Sinon, elle ne va jamais nous lâcher avec sa chorale. Donc, ouais, à 12 ans, j'ai ouvert une chorale dans mon église. C'était juste génial parce que je dirigeais des enfants. Moi, j'étais moi-même une enfant, tu vois, mais voilà, j'amenais les chants, j'envoyais des e-mails aux parents, etc. Puis, de fil en aiguë, j'ai fait ça dans mon collège, j'ai fait ça dans mon lycée. Et à la fin du lycée, ben voilà, c'était devenu mon quotidien. J'étais à l'école, mais en même temps, je dirigeais, j'avais des chorales et c'était vraiment ce que je voulais faire. Et donc, tout naturellement, derrière, j'ai ouvert une entreprise et une association. Quand j'ai eu, donc juste après mon bac, j'ai eu un gros contrat avec une troupe parisienne le jour de mes 19 ans, donc six mois après mon bac. Et c'est comme ça que tout a commencé. Mon aventure entrepreneuriale, donc je n'ai jamais été salariée. J'ai tout de suite commencé l'aventure entrepreneuriale avec une auto-entreprise, avec une association. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait plein de projets. Ma chorale est devenue une des plus grosses d'Alsace. On était 300 personnes dans la chorale. C'était hallucinant, on faisait des concerts de malades. Moi, je coachais en tant que coach vocale un peu partout, en France, à l'étranger. Je me déplaçais pour des masterclass un peu partout. J'étais au Sénégal, j'étais en Suisse, j'étais à Londres, enfin bref, j'étais un peu partout. Et le Covid est arrivé ! Voilà, voilà ! Donc à côté de ça, je chantais, j'ai fait deux albums, j'ai fait des tournées pareilles en France et ailleurs. Puis le Covid est arrivé et il fallait trouver une solution pour continuer de travailler parce que j'ai perdu tous mes contrats du jour au lendemain. Et en fait, un matin, je me disais mais tout le monde applaudit les soignants à la fenêtre le soir, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Comment moi, je peux contribuer à ma hauteur ? Parce que j'avais envie de contribuer, et d'aider comme je pouvais. Et donc, j'avais une petite communauté à l'époque sur Facebook et j'ai décidé de proposer un coaching tous les jours de deux heures, gratuit. Il fallait juste que les personnes s'inscrivent et puis c'était sur Zoom, je prenais des groupes de 15 personnes. Et puis voilà, j'étais bookée sur trois mois, trois mois tous les jours, j'avais mes coachings de deux heures. Et au bout d'un certain temps, je me dis, c'est nul parce qu'il n'y a pas de replay en fait. Moi, je suis là pendant deux heures, les gens profitent mais ça ne profite à personne d'autre. Et c'est là que m'est venue l'idée de créer une chaîne YouTube et d'utiliser ces deux heures de temps par jour à la place de faire du coaching en direct, d'enregistrer les coachings et les publier ensuite sur YouTube. Et voilà, de fil en aiguille, la chaîne a grandi. J'ai reconstruit une entreprise parce que mon entreprise, elle s'était arrêtée complètement parce que pendant un an, je n'ai pas travaillé. Personne ne voulait de mes coachings à l'époque. Personne ne voulait faire du coaching en ligne, etc. Et donc, j'ai relancé un an après, en 2021, mon entreprise, une nouvelle entreprise avec de nouvelles offres avec la chaîne YouTube et au bout de quatre jours, ma quatrième vidéo publiée sur YouTube, j'ai signé ma première cliente qui est toujours cliente aujourd'hui, trois ans et demi après. Et puis voilà, de fil en aiguille, l'équipe a grossi. On est une vingtaine aujourd'hui dans mon équipe. On travaille autant en France, enfin, un peu partout à cause du en ligne et puis là, maintenant aux États-Unis. Et puis voilà, ça s'est développé de fil en aiguille. J'essaie de faire vite, mais voilà un petit peu l'histoire. C'est incroyable et j'ai envie de rebondir sur un millier de choses, mais bon, je vais essayer de me canaliser. J'essaie de me dire « Ok, alors attends, on va essayer de rester dans le truc. » Déjà, quand tu dis, donc tu as été baignée dans ça quand tu étais enfant et tout ça, et tu avais aussi ce truc-là un peu de maîtresse, enseignée, transmettre, tu vois, ce truc-là qu'il y avait, mais en fait, il y a aussi ce truc quand tu es artiste, parce que moi, tu sais, j'ai fait pas mal de théâtre, de, tu sais, tu es comédienne, mais tu te rends compte qu'à un moment donné, vouloir transmettre est plus fort que devenir toi-même comédienne, mais toi, j'ai l'impression que tu arrives quand même à faire un équilibre, à faire une espèce de bascule, parce que tu as quand même sorti, comme tu dis, deux albums, tu es quand même toujours chanteuse aussi, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que je ne dois pas juste me consacrer sur une seule chose à la fois et ne pas faire ces deux choses-là ? Est-ce qu'il y a ce moment de réflexion que tu as eu dans ta carrière ? Complètement. En fait, si tu veux, quand j'ai fait mon premier gros projet avec Paris, donc c'était une comédie musicale et on m'a appelée pour diriger une chorale d'enfants de 90 enfants, le chef de chœur, à l'époque, il était complètement désarmé parce qu'il y avait des partitions, lui, il n'avait jamais lu une partition, moi je sortais du conservatoire donc c'était OK pour moi et donc j'ai pris le relais sur ce projet et à la fin du projet, les personnes de Paris, les producteurs de Paris m'ont dit, écoute Elena, on a adoré ton talent en tant que chanteuse, on aimerait te sponsoriser et te payer une école de comédie musicale pour que tu viennes à Paris et lancer ta carrière de comédie musicale parce que moi, c'était mon rêve de faire de la comédie musicale. J'en avais fait en tant qu'enfant, j'avais fait des spectacles en tant qu'enfant de comédie musicale, c'était vraiment un truc qui m'animait vachement et en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment à un carrefour donc j'avais 19 ans, j'étais à un carrefour de me dire, est-ce que je continue la création de mon association qui a été hyper difficile puisque personne ne croyait en mon projet à la base ou est-ce que je prends cette opportunité d'être sponsorisée en plus donc je n'avais rien à payer par une école et par des producteurs de comédie musicale et je savais que derrière, j'allais travailler dans l'industrie de la comédie musicale et en fait, j'étais vraiment à un carrefour de me dire, mais qu'est-ce que je veux en fait ? Et l'enseignement a été beaucoup trop fort. En pesant le pour et le contre, j'aime chanter, même aujourd'hui, j'aime chanter mais je ne pourrais pas en faire que mon métier, je ne pourrais pas être que chanteuse. J'aime tellement l'enseignement, j'aime tellement voir les gens grandir, accompagner les gens à fleurir, moi j'appelle ça, tu vois, à s'épanouir, à devenir une meilleure, enfin non, pas devenir une meilleure version d'eux-mêmes mais à les accompagner, à se développer, à révéler leurs talents, révéler leurs richesses, révéler les trésors qu'ils cachent à l'intérieur d'eux. Pour moi, c'est tellement épanouissant et je me sens tellement, je ne sais pas si c'est utile le terme mais je me sens à ma place en fait. Et oui, je continue de faire de la scène, toujours ici d'ailleurs aux Etats-Unis, je continue de faire de la scène mais je le fais, j'ai quelques dates par mois et ça me suffit en fait. Ce n'est pas quelque chose que j'aimerais faire au jour le jour. Je m'épanouis beaucoup plus dans le fait d'accompagner les gens. Beaucoup plus. Quand on te voit maintenant, on voit ta zone de génie et tout mais c'est vrai qu'à l'époque et en plus à 19 ans, on est un peu fragile où on pourrait dire l'objet brillant, Paris, les comédies musicales, tu vois, je veux absolument faire ça donc c'est bien que tu as tenu ton catch mais ça ne devait pas être évident. Oui, mais je pense que la passion était plus forte en fait. J'aimais chanter vraiment et puis vraiment la comédie musicale, c'était un rêve mais je me sentais vraiment à ma place de diriger, d'être dans les chorales et d'apporter ça aux gens, en fait de leur donner une voix. Je trouvais ça hyper puissant parce que moi dans mes chorales, le leitmotiv c'était permettre que le chant soit accessible à tous et qu'est-ce que ça veut dire derrière donner une voix à tous parce que tu vois, moi j'étais entourée de chorales qui faisaient des castings, qui faisaient des auditions, etc. moi j'ai jamais fait de casting. Tu veux chanter, t'es le bienvenu en fait. Viens. Tu sais pas chanter, c'est pas grave. Tu chantes faux, c'est pas grave. On va te faire chanter juste, tu vois. Et je trouvais ça magnifique en fait de donner une voix à chacun. Même si t'as été rejeté de toutes les chorales, ici tu seras pas rejeté. Viens. On va chanter, ça va être génial. Et je pense que tu vois, finalement c'est une mission qui va au-delà du chant. C'est une mission de... Et je pense que ça fait écho à ce que moi j'ai vécu personnellement, tu vois, parce que notre mission entrepreneuriale, elle fait toujours écho à notre mission de vie et ce qu'on a vécu dans notre vie. Et je pense, ouais, j'avais envie d'être un endroit d'accueil, tu vois, un endroit d'accueil pour tous, que personne ne se sente de côté, mis de côté, mais que non, ça soit un endroit où chacun soit bien accueilli et bien à sa place, quoi. Ouais, trop bien, trop intéressant. Et du coup, tu montres cette association, tu restes à Strasbourg et t'as beaucoup ce truc-là en présentiel, donc comme on avait tous, surtout dans nos thématiques, comme moi, la prise de parole, etc., avant Covid. Et est-ce que t'avais quand même genre des ambitions de monter un grand truc, de partir à l'étranger à ce moment-là où t'étais vraiment dans ta petite routine un peu avec tes clients, tes coachings, enfin, ta chorale, etc. C'était quoi un peu ta vision des choses avant ça et qu'est-ce que... Bon, après, on va y venir, mais c'est fou, tu vois, on a tous un peu bifurqué, je pense, sur nos manières de penser au moment du Covid. En fait, si tu veux, c'est très drôle parce que moi, j'ai une lignée de femmes entrepreneurs, enfin entrepreneurs, qui entreprennent plutôt. Moi, j'ai ma grand-mère qui est arrivée en France quand elle avait 14 ans et derrière, elle a tout de suite travaillé, très bosseuse, elle a ouvert un resto, elle a ouvert une plongerie, enfin, tu vois, c'est des femmes puissantes, quoi. Ma mère, pareil, elle est chef d'entreprise, alors c'est pas son entreprise, mais voilà, je viens d'une lignée de femmes qui se bougent les fesses et qui font des choses. Donc forcément, ayant grandi dans ce bassin-là, j'ai tout de suite travaillé, j'ai tout de suite eu plein de projets et on parle de mon association, mais j'avais mon association, j'avais mon entreprise, je chantais dans des troupes de gospel à côté, j'avais mon album, j'étais signée dans un label à Londres, enfin, j'avais je ne sais combien de projets en même temps. Et en fait, j'aimais trop ça, c'est-à-dire du matin 8h, lundi à dimanche 23h, j'étais en train de faire quelque chose. Tu vois, le mois de décembre, par exemple, c'était le mois où il y avait plein de spectacles, toute la semaine, j'enseignais, le week-end, j'avais, je crois mon record du week-end, c'est 15 concerts. C'était, je faisais des spectacles de Noël, des comédies musicales, du cabaret, enfin, je faisais énormément de trucs et si tu veux, je n'ai pas réfléchi à comment je fais ou qu'est-ce que je priorise parce que je vivais le moment, j'avais une opportunité, je la prenais parce que je savais la chance que j'avais de pouvoir vivre mon rêve. Voilà, je n'ai pas eu à rouler des épaules ou à bousculer du monde pour avoir toutes ces dates. J'ai juste travaillé, j'ai juste été là, je me suis juste montrée et les opportunités sont arrivées. Donc, si tu veux, je n'ai même pas tellement réfléchi et je n'avais pas tellement d'ambition. En fait, moi, je prenais les choses un peu au jour, le jour comme elles arrivaient. Par contre, j'étais persuadée de rester à Strasbourg. Moi, je suis née à Strasbourg, j'étais persuadée de rester à Strasbourg, peut-être de monter une école, peut-être de, je ne sais pas, de faire quelque chose, mais de rester à Strasbourg. Ça me fait toujours rire parce que à cette période-là, juste avant de partir de Strasbourg, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui vivait à Paris et je lui avais dit, c'est mort, je ne viendrai jamais à Paris. Donc, c'est toi qui viens à Strasbourg, je ne quitterai jamais Strasbourg. Le gars, il était là en mode, c'est quoi cette folle, tu vois ? Mais dans ma tête... Oui, tu avais tout construit aussi autour de toi. C'est ça. Et à l'époque, tu vois, à l'époque, on dirait que c'était il y a 40 ans, tu vois, mais à l'époque, j'avais consacré cette année de ma vie à tout construire à Strasbourg. Je me disais, si je pars, je dois tout recommencer à zéro. Est-ce que j'ai encore l'énergie ? Est-ce que j'ai encore l'envie ? C'est dur, tu vois ? Et en fait, le Covid est arrivé, il n'y a pas eu le choix parce que tout s'est cassé la gueule, en fait. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. J'ai eu des mails de tous les contrats dans lesquels j'étais investie qui m'ont dit, merci, au revoir, on annule vos contrats pour l'année. Donc en fait, pas d'assurance, tout s'est arrêté du jour au lendemain et en fait, il n'y a pas eu le choix. Je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien, zéro, tu vois ? En fait, mais je n'ai pas vu ça comme quelque chose de négatif. Par contre, à l'époque, pour moi, faire en ligne, impossible. J'avais fait l'école de Richard Cross à Paris et Richard Cross nous avait dit, non, non, en ligne, ce n'est pas possible, on ne peut pas toucher la personne, on ne peut pas bien l'entendre, on ne peut pas bien ceci, on ne peut pas bien cela. Dans ma tête, je ne ferais pas en ligne. Et si tu veux, en parallèle, j'ai fait l'école de Richard Cross en 2015 quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'étais la plus jeune de l'école et donc j'ai terminé mon année, mention très bien, tout ci, tout ça, bon, super, mais moi, ça ne me suffisait pas, il fallait que je fasse d'autres formations. Donc, j'ai candidaté pour une autre formation à Copenhague de 3 ans qui s'appelle le Complete Vocal Institute pour la formation, la technique qui s'appelle la CVT et je venais de démarrer la CVT quand le Covid est arrivé. Et en fait, je me suis dit, comment on va faire ? Je ne peux plus aller à Copenhague, comment ça va se passer ? Et eux l'ont fait en ligne. Et en fait, ils nous ont expliqué comment travailler en ligne. Ils nous ont dit, ben voilà, là tu prends ce micro, là tu fais tel paramétrage, là ceci, là cela. Et en fait, ils nous ont montré que c'était possible. Donc derrière, moi ça m'a ouvert un champ des possibles de me dire, ben ça marche en fait en ligne. De là, j'ai voulu faire mes ateliers, les fameux ateliers en ligne et de fil en aiguille, je me suis un petit peu habituée à faire du en ligne et puis aujourd'hui, 80% de mes activités sont en ligne, tu vois ? Oui. Il y avait un espèce de, tu sais moi je suis quelqu'un, je respecte les règles. Moi je suis très carré, je respecte les règles. Mon mentor de l'époque, Richard Cross a dit, pas en ligne, ben pas en ligne quoi. Ok, tu vois, on m'a dit pas en ligne, bon ben pas en ligne. Donc, si tu veux, cette expérimentation Covid m'a dit, ah tiens, il y a peut-être quelque chose qui est possible, il y a peut-être quelque chose de différent qui est possible. La seule chose qui était compliquée, c'est qu'aucun de mes clients ne m'a suivi en ligne parce qu'ils m'ont dit, ben non, nous en ligne, on n'y croit pas du tout, nous on veut du présentiel sauf que c'était juste pas possible de faire du présentiel parce que c'était pas autorisé. En fait, tu pouvais pas chanter, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais chanter, c'est quand même craché sur la personne en face. Tu vois, t'as plein de postillons quand tu parles et encore plus quand tu chantes, donc tu peux pas chanter, c'est pas possible, en période Covid, c'était impossible de le faire quoi. Donc, aucun de mes clients ne m'a suivi quoi, zéro, rien. Ouais, ça m'étonne pas, en fait, j'ai vécu plus ou moins la même chose mais à une autre échelle puisque moi, je venais de commencer, je venais tout juste de commencer. J'avais tous mes petits coachings en prise de parole, les gens venaient chez moi dans mon appart, j'étais en Suisse et du coup, pareil, tout s'est arrêté. Puis en plus, moi, j'avais pas eu le réflexe, tu sais, de te dire, attends, tiens, on va se voir en ligne. En plus, j'avais pas le réflexe, j'avais pas pensé du tout à ça et tout le monde te dit la prise de parole et le théâtre en ligne, genre, et puis moi, c'était pareil, j'avais la croyance, j'étais kélo et ça a duré six mois et au bout de six mois, j'ai dit, tu sais quoi, je vais lancer ma formation L'art de prendre la parole en public, c'était ma toute première formation en ligne et je l'ai fait, voilà, et en fait, au début, c'était vraiment, tu sais, tu tâtonnais quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu parlais des techniques vocales et tout ça parce que c'est vrai que parfois, justement, j'allais te poser la question, c'est une de mes questions dans le podcast dans tous les cas, parfois, moi, j'ai dû faire des relaxations et puis après, j'ai dû faire des moments où tu sais, où t'as un peu de voix qui sort, mais sauf que, par exemple, sur Zoom, le micro, il bloque et la personne en face, elle entend rien. Donc, tu vois, je me suis demandé comment toi, t'as fait, comment tu fais, est-ce qu'il y a des outils vraiment adaptés à ça ? Est-ce qu'il y a une entreprise spécialisée qui lance que des outils, des micros spécialisés pour qu'on fasse plein de trucs en ligne ? Mais c'est vrai que, genre, sur Zoom, t'as la voix qui bloque dès que tu sors un son plus fort et ça m'est arrivé plusieurs fois en coaching, notamment pour faire sortir la voix de mes clients ou d'autres choses et tu te dis, mais c'est juste trop compliqué, en fait. Genre, t'aurais pu abandonner mille fois, mais tu ne l'as pas fait et comment tu as connu ces outils et comment tu les as mis en place ? Ouais, non, je pense que c'est juste le timing pour moi qui a été ultra précis, c'est-à-dire qu'on est en COVID, je suis en ligne avec ma fameuse école de la CVT et eux avaient vachement d'avance là-dessus, en fait. Donc, ils nous ont dit, ben voilà, le micro-coupe, en fait, c'est ce réglage. Ah, en fait, c'est un bouton à décocher. Bon, ben d'accord, on décoche ce bouton et on coche l'autre et on clique sur un autre truc. Donc, en fait, je pense que c'est juste, au-delà d'utiliser les bons outils, je pense que c'est juste aussi connaître les outils. Moi, Zoom, je n'avais jamais utilisé à l'époque. Donc là, on commence à travailler sur Zoom et Zoom a énormément évolué aujourd'hui. Tu vois, ça fait quatre ans maintenant que Zoom, bon ben, tout le monde utilise Zoom aujourd'hui, tu vois, quasiment tout le monde. Et donc, ils ont trouvé des solutions parce qu'ils ont compris les besoins des utilisateurs. À l'époque, c'était juste pour faire de la vidéoconférence. Aujourd'hui, ils savent que ça chante, qu'ils ont adapté, en fait, les outils. Il y a même un paramètre aujourd'hui qui s'appelle son d'origine pour les musiciens. Donc, ils ont même compris qu'il y a des gens qui font des répètes par Zoom, etc. Donc, je pense que, oui, c'est trouver les bons outils, mais une fois que tu as trouvé l'outil, c'est aussi bien connaître l'outil parce que du coup, tu peux faire des trucs génial. Nous, quand on était en formation, il y a même des moments, ils nous ont envoyés dans des salles différentes comme ça, chacun pouvait aller travailler un truc. Après, on revenait tous en... Enfin, il y a énormément d'outils quand on connaît bien Zoom. Il y a plein de petites options qui sont juste géniales à utiliser et peut-être d'autres logiciels. Moi, j'utilise Zoom, mais il y a peut-être aussi d'autres logiciels. Mais je pense que, oui, il faut prendre le temps de se former, en fait. Il faut prendre le temps de bien connaître la plateforme, de bien se former ou alors de demander et du coup, on peut faire des choses super. Il n'y a pas besoin d'investir des mille et des cents dans des logiciels. Il y a des logiciels de base qui fonctionnent très bien. Il faut juste bien connaître les paramétrages. Oui, et puis voilà, en fait, tu t'es détachée de tes croyances que tu avais. Après, c'est vrai que toucher la personne ou la mettre debout et tout, bon, après, ça se fait aussi en visio et c'est juste un peu plus technique, quoi, en fait. Et du coup, j'ai une autre question. Donc, tu nous as relaté tout ce parcours et tout. Donc, c'est hyper inspirant, hyper intéressant. Tu en es venu à forcément mettre, tu t'es dit, je vais mettre mes vidéos sur YouTube en même temps. Mais qu'est-ce qui a fait le switch, par exemple, des US ? Qu'est-ce qui a fait les langues que tu as prises en te disant, est-ce que tu t'es dit un moment donné, je veux être numéro une de ma thématique sur YouTube en France, par exemple ? Tu vois, est-ce que le livre aussi, toutes ces étapes, parce que tu ne nous as pas parlé que tu as sorti ton livre. Est-ce que tu avais prévu tout ça à ce moment-là ? Est-ce que c'est venu sur le chemin ? Tu as rebâti ta vision complètement en 2020 ou finalement, tu as pris les opportunités comme elles arrivent ? Ok, alors attends, parce qu'il y a plein de questions dans ce jeu. Je vais essayer de les avoir, je vais essayer de les faire dans le bon sens. Alors, en fait, ce qui s'est passé, si je reprends un peu un tout petit peu la chronologie de mon histoire, ce qui s'est passé, c'est que 2019, j'arrive en fin 2019, donc je venais de rejoindre Copenhague. J'avais été acceptée, pareil, j'étais la plus jeune de ma promo. Il nous prenait à partir de 25 ans. Janvier, j'ai eu 25 ans, en février, j'étais là-bas en fait. Coucou, voilà, c'est moi, je veux rentrer dans ton école. et puis en plus, à l'époque, l'école coûtait ultra cher, je n'avais juste pas l'argent en plus à l'époque. Donc, voilà, à faire des petits cours, des petits coachings vocaux par-ci, par-là et donner un 35 heures dans une association bénévolement, je n'avais pas l'argent, c'était impossible pour moi de faire cette école. Mais, j'ai trouvé des solutions, je trouvais des sponsors, moi pour le coup, qui ont cru en moi, qui sont toujours autour de moi aujourd'hui et je suis hyper émue parce qu'ils ont vraiment créé en moi à cette époque-là, ils m'ont payé plus de la moitié de mon école et ils sont venus pour ma revue de diplôme à Copenhague en 2022. Enfin, voilà, c'est super, entourez-vous de personnes qui croient en vous parce que ça fait vraiment la différence, moi ça a fait la différence dans mon histoire. Et bref, on arrive en 2019, fin 2019 et en fait, je me rends compte que j'ai coché tout ce que j'avais mis dans mes rêves en fait. J'avais fait mon album, j'avais fait une tournée, j'avais été signée dans un label, j'avais fait de la comédie musicale, cabaret, j'avais, tout était là en fait, mon entreprise tournait super, j'avais des listes d'attente d'élèves à n'en plus finir. J'étais pas du tout sur les réseaux sociaux à l'époque, c'était que du bouche à oreille. Puis là, je me dis fin 2019, tout va bien, mais rien ne va. Et en fait, je me souviens une conversation que j'ai eue avec mon meilleur ami, on était au resto, il me dit alors comment ça va ? Décembre 2019. Et là, je m'effondre. Je dis ça va pas du tout, je vais faire quoi maintenant ? J'ai 25 ans, je fais quoi ? Moi, j'ai toujours été driveée par les challenges, par les nouvelles choses, etc. Et là, c'était en mode, je me suis rendue compte que je n'avais plus d'ambition, toutes les choses que j'avais mis en place, tout était là quoi. Et même les petits rêves que je pouvais avoir, ça ne me drivait plus du tout. C'était, oui, ok, ouvrir une école, mais... Et je me suis sentie vraiment comme étant une espèce de bouée abandonnée au milieu de l'océan, tu vois. Je me suis dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, tout en apparence fonctionne bien. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'allais dans une... j'allais dans une église qui avait été créée par des personnes qui venaient d'Australie et j'ai mon pasteur qui vient me voir et qui me dit, écoute Elena, ça serait super que tu puisses chanter ce dimanche. Et je lui dis, ben non, je ne peux pas en fait, je suis au bout du rouleau. Quand tu chantes à l'église, tu es censée donner aux autres, tu vois, c'est un don de soi, tu es là pour les autres, pour faire du bien aux autres. Et je dis, mais je suis tellement mal, comment tu veux que je fasse du bien aux autres ? Ce n'est pas possible. Et en fait, il me dit comme ça, j'ai trouvé de la force je ne sais où pour venir chanter et il me dit, j'aimerais cette chanson-là. Ok, cette chanson, elle s'appelle Raise a Hallelujah. Je vais, je chante, tout le monde me dit, wow, tu nous as fait beaucoup de bien, je ne sais pas d'où ça sort. Super, tant mieux. Et derrière, j'étais avec ma chorale et je chantais une autre chanson qui s'appelle Waymaker, une autre super chanson gospel que j'aime beaucoup. Et je me dis, dans ma tête, il faut que je me trouve, ça faisait des années que je faisais du psy. J'en avais marre de parler de mon enfance, de ma petite fille intérieure, j'ai un ras-le-bol, j'ai besoin de construire mon avenir. Et peut-être qu'en allant voir une coach en développement personnel, peut-être que ça va m'aider à bâtir mon futur à la place de creuser dans mon passé. Et je commence à chercher et puis en même temps, je voulais partir en voyage, mais tous mes potes n'étaient pas dispo, enfin bref. Et je tombe sur une coach qui proposait, donc une coach en développement personnel qui proposait un voyage, de partir en voyage et en même temps, tu faisais du coaching en développement personnel. Je me dis, ça c'est trop la classe. J'ai les deux en même temps. En même temps, je vais pouvoir me barrer en vacances et me faire du bien parce que j'ai besoin de remettre les compteurs à zéro et peut-être de remettre ma vision à zéro. Et en même temps, j'ai besoin de travailler sur mon futur et de bâtir mon futur. J'appelle, la personne me dit, ah bah, c'est super, il reste une place. Donc si vous avez votre visa en moins de 24 heures, on vous garde la place parce que bon, on a déjà eu plein de filles, on leur a gardé trois semaines la place, elles n'ont jamais eu leur visa, donc là, c'est mort pour nous. T'as 24 heures pour avoir ton visa. Bon, on va essayer. Je raccroche, je clique, je remplis les trucs pour avoir mon visa le lendemain matin. je ne sais pas, huit heures après, j'avais mon visa. Je l'appelle, la fille, elle était impressionnée. Le truc, c'était pile poil mon budget pendant mes vacances. ça a rentré pile poil, quoi. Bref, long story short. C'est où la destination ? Je ne savais pas. Elle m'a dit, Etats-Unis. Bon, moi, Etats-Unis, New York. Je me dis, trop bien, Los Angeles, New York, ça va être incroyable. puis elle me dit, c'est bon, fais-moi le virement et puis on y va. Et je dis, au fait, on va où ? On va à Miami, à Miami. Moi, j'avais le cliché de Miami avec les grosses chaînes en or, les gars qui ont des dents en or, comme ça, sur des gros scooters et tout. Je dis, ce n'est pas possible. Je dis, vous êtes sûre ? On ne peut pas changer. On va aller ailleurs. Et elle dit, ben non, on va à Miami. Moi, je n'avais que des gros clichés de Miami. en plus, pour la petite blague, j'avais charrié un de mes potes un mois avant parce qu'il voulait aller en vacances à Miami. J'ai dit, ah, tu vas à Miami, à Miami. Enfin, rien n'allait, quoi. Puis au final, je me retrouve à Miami, février 2021. Horrible. Je n'avais pas ma valise dans le sens où je n'avais pris que des trucs d'hiver alors qu'il fait chaud toute l'année ici. Mon maquillage, j'avais oublié. Je suis un peu coquette, tu vois. Je n'avais pas mon truc pour me faire les cheveux. C'est la catastrophe. Je n'avais rien. J'étais avec 15 autres filles qui étaient dans une vibe un peu groupie par rapport à la coach parce que ce que je ne savais pas, c'est que la coach, elle avait fait une télé-réalité. Moi, je n'avais pas la télé à l'époque donc j'étais un peu la paysanne de Strasbourg alors que toutes les filles venaient de Paris. Comment te dire ? J'arrive là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? Qu'est-ce que je fous à Miami dans un quartier craignos ? Le voisin est en train de lustrer son flingue. Enfin, comment te dire ? Le plan, il n'y a rien qui allait. Et moi, je me dis, ok. Étant croyante, je me dis, bon, ok, si tu m'as amenée là, tu vois, c'est qu'il y a une raison. Voilà, si tu m'as amenée là, c'est qu'il y a une raison. Bon, on va voir, surtout que je t'ai passé des détails mais je n'ai failli pas partir. J'avais un stand-by ticket, je n'ai failli pas partir. Attends juste, parce que je crois que tu t'es trompée dans la date, tu as dit 2019 mais en fait, c'était décembre 2020. Donc juste avant Covid. Juste avant Covid. Tu as dit février 2021, tu as dit. Donc février 2020. Voilà, d'accord. Décembre 2019 et puis le voyage, février 2020. Et après, il y avait l'école. Il y avait l'école à Copenhague. Exactement, qui était en ligne du coup à cause du... peu importe. Donc t'es partie avant de commencer tout ça ? Oui, avant le Covid. Exactement. Genre trois semaines avant le Covid. Mais surtout qu'on ne savait pas qu'il y avait Covid à l'époque. Donc j'arrive là-bas. Bref, trois premiers jours horribles. Je me demande ce que je fais là. La coach est là sans être là. Du coup, je me retrouve à faire moi les coachings dans ma chambre. J'étais devenue le confessionnal, tu vois. Et au final, de fil en aiguille, je me rends compte qu'il y a un truc spécial avec Miami. Je ne peux pas l'expliquer. Ce n'est pas un coup de cœur. C'est plus fort que ça. C'est que je me sens, mais plus... Enfin, il y a un truc. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc. Et au bout de six jours, je perds ma voix. J'étais tellement en extase. Je ne sais pas, il y a un truc qui se passe tellement fort que je perds ma voix. Et je me dis... C'était samedi soir. Je me dis, allez, le lendemain matin, j'ai envie de visiter une église ici. Je fais un message à mon pasteur. Il était en pleine nuit en France, donc le temps qu'il me réponde. Je regarde un petit peu sur Instagram. Je me rends compte que de rue plus loin, il y a une église. Je me dis, trop bien, c'est un nom français. En plus, ça s'appelle vous. Trop stylé. Mon pasteur me répond le lendemain matin, tu peux aller à vous. Allez, parfait. J'arrive là-bas et je me dis, si c'est juste moi et dans ma tête où ça me fait juste du bien pour le moment parce que je suis perdue ou si c'est vraiment ma terre promise, l'endroit où je me sens appelée, tu vois. Et donc, il y avait ces fameux deux chansons que j'avais en tête avec le fameux Waymaker et le Raise Hallelujah qui tournaient en ma tête et qui avaient été sur mon chemin. Le service commence, c'est les deux chansons qu'ils chantent en premier. Et là, je ne sais pas combien il y a de chansons, il y a combien de probabilités pour que ça soit ces deux chansons-là. Et là, je me dis, ok, ça doit être ma terre promise, en fait. Il doit y avoir un truc avec cet endroit-là. Je reviens en France, je pleure, les larmes de mon corps en me disant, c'est horrible, je veux absolument y retourner. J'avais l'impression d'être arrachée à ma terre promise. Et là, Covid arrive, impossible d'y retourner. Les portes des États-Unis ont été fermées pendant un an et demi. Et là, je me dis, il faut que je trouve une solution pour y retourner. Et là, impossible à l'époque. J'avais toute mon entreprise en France, je ne me voyais pas partir, je n'avais pas l'argent pour partir, impossible de faire un visa. Enfin, rien n'allait en fait. Et ce qui a été assez dingue, c'est que pendant ces trois années d'attente avant de pouvoir revenir aux États-Unis, toutes les opportunités que j'ai eues, chacune des opportunités m'ont amenée à pouvoir revenir. La création de mon entreprise en ligne, le fait que j'ai fait plein de choses qui m'ont permis d'avoir mon visa, toutes les mini-opportunités que j'ai eues, en fait, quand tu les mets une par une, ça a été le pont pour m'amener aux États-Unis en fait. Donc, complètement dingue. Complètement dingue. Et donc, du coup, me voilà février 2023. Avoir cet appartement, pareil, sorti de nulle part, improbable, parce que je n'avais pas de papier, je n'avais rien à l'époque. Donc, impossible pour moi d'avoir un appart. Puis, je me trouve c'est super appart. Et puis, l'année dernière, je termine mon visa avec une avocate. Je valide mon visa qui s'appelle Talent Extraordinaire. Donc, moi et mon syndrome de l'imposteur, comment te dire que tu arrives ici avec un visa qui s'appelle Talent Extraordinaire, tu te dis, bon, peut-être que j'ai quelque chose à faire. Les Etats-Unis m'ont reconnue, tu vois, officiellement. Donc, ça m'a vachement aidée pour me lancer ici, lancer mon entreprise, mes ateliers, etc. Et voilà, tout s'est, si tu veux, tout s'est un petit peu enchaîné. Et j'étais hyper inspirée, en fait. J'ai été conduite par, je savais que je devais retourner à Miami parce que je me sentais à ma place. Entre-temps, j'ai été en Italie parce que je ne me sentais plus du tout à ma place en France. Et je me disais, j'ai besoin de connaître mes racines. J'ai besoin de connaître ma culture, mes racines, avant de partir plus loin sur cette fameuse terre promise. Donc, j'ai été deux ans en Italie. J'ai attendu, quelque part, que les frontières se réouvrent. J'étais en Italie et c'est là-bas que j'ai tout construit. À l'époque, je n'avais pas d'argent, donc j'étais dans un pauvre studio sans chauffage. J'ai monté mes premières vidéos YouTube avec des moufles parce qu'ils faisaient six degrés dans l'appartement. Je n'avais pas d'argent pour m'acheter à manger parce que tout partait dans le loyer. C'était ma mère qui m'envoyait des colis alimentaires. Enfin, je te passe des détails mais ça a été hyper dur mais je suis hyper reconnaissante parce que ça m'a appris plein de choses. Et tu vois, aujourd'hui, les gens veulent le succès, veulent que les entreprises fonctionnent, veulent... Mais en fait, il y a un process pour que ça marche. Il y a des choses que tu dois apprendre pour que ça soit sustainable. Tu vas voir que ça tienne. Tu ne peux pas passer de « j'ai rien à j'ai tout ». Il y a des étapes, des moments difficiles par lesquels tu dois passer pour comprendre ce que ça demande et pour forger ton caractère à ce que le « succès » entre guillemets va te demander et va être. Et tu vois, souvent, comme tu le dis, les personnes me voient Miami, la chaîne YouTube, les 20 personnes qui travaillent pour toi, l'entreprise qui travaille internationale. Bah ouais, mais en fait, ça m'a coûté. Mais je ne regrette pas tous les sacrifices que ça a demandé et tout le chemin que ça a demandé. Mais tu ne peux pas arriver là sans tous ces sacrifices et sans tout ce que ça coûte. mais pas parce que « Ah oui, ça coûte, c'est des sacrifices. » Pas en mode victime. En mode, tout ça forge ton caractère. Tout ça te forme, te forge toi-même pour qu'une fois que le succès, entre guillemets, où les bonnes choses arrivent, tu sois capable de les accueillir. Et moi, on en connaît plein. Des gens qui, du jour au lendemain, ont vécu un succès, le jour d'après, ils se sont pris un truc violentissime dans la figure parce qu'ils n'étaient pas capables de le soutenir, ce succès-là. Tu vois ? Donc, je pense que chacun a son chemin qui est plus ou moins dur parce qu'il prédit de ce qui va arriver ensuite. Et je pense que, ça c'est un message que j'ai pour tout le monde, si vous avez de grands rêves, il va falloir passer par des grandes, pas épreuves, mais des grandes choses qui vont planter vos racines. Il y a une image d'un pasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Luc Dumont, qui travaille aussi en développement personnel pour établir sa destinée et qui dit que, je ne sais plus qu'est-ce qu'il utilisait comme pays, mais il disait qu'il y avait des grandes tours. Je ne sais plus si c'était Dubaï qu'il utilisait ou New York ou peu importe où, mais il disait que plus grande est la tour, plus grande doit être le forage et qu'on ne voit pas à l'intérieur de la terre parce qu'il faut un équilibre en fait. Il faut un équilibre. Tu ne peux pas être seulement vers le haut. Plus tu veux vers le haut, plus tu veux être vers le haut, plus il faut que tu te plantes vers le bas. Et c'est tout ça dès que vous voyez des entrepreneurs à succès, je pense qu'ils sont ultra plantés vers le bas aussi. Plus vous les voyez haut, plus ils sont plantés vers le bas en fait. Super inspirant tout ce que tu nous partages vraiment et bravo pour ton visage. Je sais que c'est une galère pour moi vouloir retourner à Los Angeles aussi. J'ai vécu un an. C'est très compliqué et justement, toi tu as un visage qui s'appelle le O-One et qui est pour trois ans, c'est ça ? C'est ça, renouvelable ? Oui. Donc à tout moment, l'aventure peut s'arrêter au bout de trois, six, neuf ans. C'est un peu compliqué, un peu la loterie, surtout si tu commences à bâtir toute ta vie là-bas et que tu dois partir. Mais tu sais, je n'ai plus ce mindset. Si tu veux, je l'avais à Strasbourg où j'avais tout bâti. Je me disais, c'est la catastrophe si je pars, j'ai tous mes amis, j'ai ma famille. Maintenant, tu sais, j'ai la philosophie de me dire, je vais où je me sens appelée parce que j'ai envie d'être à ma place et de me sentir à ma place. Je pense que je serais très malheureuse de rester à un endroit juste parce que j'ai bâti et de me sentir pas utile. Tu vois ? Moi, je vais là où on m'appelle, là où je me sens utile, là où on a besoin de moi. Et si dans un an ou dans deux ans, on me demande d'aller, je dis n'importe quoi, mais on me demande d'aller en Afrique du Sud, je n'ai rien en fait parce que je sais que c'est là où je serai utile et là où mon potentiel, là où qui je suis sera utilisé à sa pleine valeur. Donc moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Dans le, oh, et si tout s'arrête demain ? Non, ça ne s'arrêtera pas. Il y aura une saison peut-être qui va s'arrêter mais pour aller sur quelque chose d'autre. Donc si tu veux, mais après, il m'a fallu du temps pour développer ça. Moi, je suis accro à la sécurité donc tu vois, il m'a fallu du temps mais si tu veux, je ne suis plus attachée du tout. Tu vois, mes affaires, là demain, s'il faut tout vendre, je vends tout. S'il faut partir, je pars. Je ne suis plus du tout attachée à ça. Oui, c'est bien d'avoir développé cet état d'esprit aussi mais par contre, là depuis un an que tu es, tu es contente du coup d'y habiter maintenant vraiment où il y a des hauts, il y a des bas, enfin qu'est-ce que, comme tu disais tout à l'heure un petit peu au tout début du podcast, tu disais l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs mais est-ce que du coup tu ne regrettes pas ce choix ? Tu es contente ? Non, je ne regrette pas ce choix. En fait, c'est très drôle parce que c'est hyper dur la vie aux Etats-Unis pour plein de raisons et moi, je me sens appelée à plein de nouveaux challenges et c'est hyper dur d'y faire face en fait parce que je parlais du syndrome de l'imposteur et tu te dis mais attends, est-ce que c'est vraiment pour moi ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui… Est-ce que je veux vraiment… Enfin, ça, ça fait un peu peur parce que tu vois les gros machins. En même temps, tu as une vision, en même temps, tu sais où tu vas y aller et en même temps, quand il faut y aller, tu te dis vraiment… Je procrastine beaucoup sur plein de trucs parce que ça me fait peur vraiment en toute humilité tu vois et c'est super rigolo parce que je suis revenue en France le mois de juillet j'étais un mois en France j'ai fait je ne sais plus combien de masterclass j'ai fait l'enregistrement de mon livre en audio une vidéo super cool avec un réalisateur de films trois jours de vidéos YouTube enfin bref, je n'ai pas eu un jour j'étais au taquet pendant un mois et en fait c'est très drôle parce que je me suis sentie super bien franchement, j'ai adoré ce mois c'était super et en même temps je me suis dit je n'ai pas de challenge ici c'est super bien je suis trop contente de revenir parce que je sais que je nourris la France je sais que je ne pourrais pas arrêter de travailler avec la France parce que j'ai des gens qui comptent sur moi et tu vois quand tu me disais est-ce que c'était un rêve de devenir numéro un pas du tout moi mon rêve c'est de faire du bien autour de moi de faire du bien aux gens et en fait pourquoi devenir numéro un parce qu'en fait le milieu du champ est tellement dégueulasse vraiment je pense que tu le sais avec le théâtre il y a des trucs mais j'en entends tous les jours avec des castings où des gens ont vécu des abus ont vécu des attouchements des agressions des trucs c'est tellement dégueulasse qu'en fait c'est pas devenir numéro un pour devenir numéro un et demain me lever et faire hey by the way I'm number one j'en ai rien à tirer d'être numéro un j'en ai rien à tirer d'être sur le devant de la scène moi ce qui m'intéresse dans le fait d'être numéro un c'est d'être un phare quand je dis un phare c'est juste d'être un endroit qu'on connait et où on sait que c'est safe et c'est ça qui m'intéresse donc numéro un ou numéro dix je m'en fous moi ce qui m'intéresse c'est juste d'être une référence de sécurité de safe tu vois j'en parle tout le temps à mes équipes je veux qu'on devienne une safe place je veux qu'on développe un endroit où nos formations nos partenaires nos masterclass peu importe tout ça est safe et les gens se développent et sont formés dans un endroit qui est sain et grandissent dans un endroit qui est sécure c'est ça mon ambition et c'est pour ça que je veux devenir ou être ou rester numéro un mais pas pour me sentir mieux le matin et prendre mon café en me disant wow je m'en fous de ça c'est pas du tout mon ambition tu vois mais tu me demandais les Etats-Unis si c'était mieux ou pas c'est pas que c'est pas que les Etats-Unis c'est mieux c'est que dans les Etats-Unis c'est très dur mais je sais que je suis au bon endroit parce que c'est là où j'ai des challenges je procrastine tous les jours c'est très dur tous les jours de me lancer j'ai tous les jours c'est ça c'est très rigolo c'est que tous les jours j'ai quelqu'un qui me fait un message Elena on peut prendre un coaching avec toi des gens ici aux US et je suis là oui mais j'ai commencé à faire certains trucs mais il y a d'autres trucs que je procrastine vachement tu vois et je suis appelée tous les jours on attend c'est quand tu veux et donc si tu veux c'est dur c'est hyper challengeant mais je sais que je suis à la bonne place et donc non c'est pas mieux qu'ailleurs c'est pas mieux qu'ailleurs les gens sont très fake c'est très dur de construire des relations vraies alors j'ai de la chance à Miami qui est beaucoup de latinos et du coup toutes mes copines viennent du Brésil de Colombie du Pérou et donc du coup j'ai moins ce côté américain un peu fake amazing etc donc ça c'est ok mais c'est difficile franchement c'est pas toujours évident ça serait je pense plus facile pour moi de retourner en France et de dire bon voilà j'ai construit mon truc je mets mes pieds en charentaise et puis ça y est merci bye mais je me sens appelée à autre chose donc voilà je botte les fesses comme je peux tous les jours à ma procrastination et mon syndrome de l'imposteur mais c'est pas si évident que ça quoi mais voilà on verra on verra ce que ça donne du coup en ligne maintenant parce que tu vois Elena ça fait 45 minutes on n'a pas vu le temps on parle mais laisse tomber on n'a toujours pas parlé de business on parle non mais je suis là si les auditeurs sont toujours là allez vous chercher les pop-corn tu disais oui tu disais j'ai pris des formations tu t'es passée vite dessus tu as fait oui oui bon je me suis formée avec des formations gratuites mais tu sais qu'en disant ça c'est hyper intéressant parce que les gens qui ont envie de propulser une chaîne YouTube un TikTok ou un Instagram ils généralement payent des formations aussi et ils n'ont pas forcément les résultats qu'ils veulent comment est-ce que comment tu as fait toi pour comprendre un peu le fonctionnement de ces plateformes là pour les pousser un peu dans leur retranchement et arriver au niveau dans lequel tu es au niveau visibilité je crois oui alors si tu veux quand j'étais quand j'étais à Miami la première fois j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui je pense a vraiment changé ma vie entrepreneuriale quelqu'un avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs je lui ai fait un message pas plus long qu'hier quand on était à Miami la première fois j'ai fait la rencontre de Alexandre Cormon je ne sais pas si tu connais un grand coach en développement personnel et coach sentimental qui habite à Miami et bref il nous offre un truc sur les relations hommes-femmes bien sûr parce que c'est son cœur de cible il était venu pour nous faire une masterclass et à la fin c'était super drôle parce que toutes les filles allaient leur demander comment récupérer mon ex comment ceci comment cela moi j'arrive pour lui poser une question et je dis Alex comment venir ici comment venir aux US donc lui il éclate de rire il dit ah ouais t'es la seule toi t'es déterre toi il n'y a pas de comment récupérer mon ex moi je veux venir aux US comment on fait et en fait on a lié un lien à ce moment là il voulait que je l'accompagne en termes de poser sa voix etc donc on a commencé à échanger et finalement Covid est arrivé donc on a un peu perdu le contact et j'ai vu qu'il proposait une formation pour Youtube et donc Alex à l'époque je ne sais pas s'il la propose toujours sa formation pour Youtube Alex parce que c'était en 2020 c'était il y a 4 ans et donc du coup je prends la place pour le webinaire il vendait sa formation par webinaire je prends ma place et puis tu sais on était je ne sais pas à 3000 dans le webinaire puis il demandait c'est quoi votre projet machin truc et moi je marque devenir une coach internationale parce que voilà j'avais envie de partir à Miami etc et là devant les 3000 personnes ils disent ah mais Elena je me rappelle de toi on s'est rencontré à Miami je crois vraiment en ton projet etc donc moi j'étais choquée je me souviens de moi improbable et tout bref et donc je prends sa formation ce soir là pour moi à l'époque c'était je crois qu'elle coûtait 800 euros pour moi c'était le bout du monde à l'époque je n'avais même pas je n'avais pas cet argent là tu vois donc je m'étais débrouillée pour avoir cet argent et j'ai fait sa formation on avait des coachings en direct avec lui et il fallait que je me forme pour avoir mon offre là c'était pour le côté réseau sociaux pour le côté YouTube mais à côté il fallait que je me forme pour avoir mon offre et j'ai un espèce de gourou un gourou du business qui m'avait contacté qui m'avait retourné la tête qui voulait me vendre une arnaque en plus enfin bref donc du coup je lui fais un message pour savoir s'il le connaissait et il m'a dit ouais ouais je le connais ne va pas avec lui et il m'a dit je sais que tu galères tiens je t'offre ma formation pour monter son business et là mais enfin tu sais j'étais à Milan j'avais froid dans mon petit studio j'avais pas une thune ma mère m'envoyait de quoi manger et là le gars m'offre une formation qui valait je crois 2000 euros à l'époque tu vois donc incroyable enfin un ange venu du ciel tu vois et donc là j'ai été hyper carré dans la manière dont j'ai fait ces formations je les ai fait vraiment du début à la fin hyper carré et j'ai eu des résultats tout de suite en fait j'ai appliqué tous les conseils bah ils disaient une vidéo par jour j'ai fait une vidéo par jour et puis il n'y a pas de secret en fait c'est à dire que tu sais souvent les gens achètent des formations mais ils n'appliquent pas et en fait moi j'étais avec des gens dans la même formation qui n'avaient pas de résultats et en fait tout le monde me disait mais pourquoi tu as des résultats bah en fait parce que j'ai faim et parce que j'ai froid en fait j'étais avec des gens qui étaient tranquilles chez eux qu'il y avait un petit chômage qui tombait moi j'avais faim et j'avais froid en fait donc moi il n'y avait pas de plan B il y avait le matin je me levais à 7h je faisais mes vidéos je publiais enfin j'avais pas le choix parce que je voulais sortir de l'endroit où j'étais en fait et je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence t'as beau avoir la meilleure formation du monde le meilleur formateur si toi tu t'y mets pas si toi t'appliques pas tu peux pas y arriver et c'est très facile après de dire ah mais c'est la formation ça a pas marché pour moi c'est très facile de mettre ta frustration sur le formateur ou sur la formation c'est toi comment tu t'es investi et moi j'ai tout donné parce que j'ai honoré aussi le fait que la personne m'a offert la formation je pouvais pas ne pas la faire c'est pas possible on m'a offert cette formation tu vois donc voilà comment j'ai développé mon Youtube j'étais toute seule tout 2021 j'ai fait mes 10 000 premiers abonnés et mon premier un million de vues toute seule d'ailleurs Youtube je continue de le développer toute seule et puis après j'ai pris des personnes pour m'aider pour Instagram pour TikTok pour Facebook Youtube bon j'ai quelqu'un qui m'aide pour les commentaires aujourd'hui j'ai quelqu'un qui m'aide pour les shorts etc mais je continue quand même toute seule de m'occuper de ma chaîne donc voilà comment ça s'est développé en fait j'ai travaillé quand même beaucoup on va pas se mentir tout le monde me dire waouh comment t'as fait pour avoir une chaîne Youtube en 3 ans qui a 10 millions de vues et 240 000 abonnés ben je poste tous les jours ça fait 3 ans que je poste tous les jours et les gens tu sais voient les gros chiffres mais ils oublient les grosses vidéos parce que oui j'ai 240 000 abonnés mais j'ai plus de 1000 vidéos plus de 1000 vidéos on se réveille on va travailler les chéries s'il y a rien qui arrive sans rien c'est qu'aujourd'hui sur tous mes réseaux sociaux on poste une fois par jour si ce n'est pas deux fois par jour on poste et c'est comme ça que j'ai bâti ma communauté en étant présente en étant dans le don c'est pas on donne on donne de la mauvaise qualité moi je donne tout sur mes réseaux sociaux y'a pas de limite ça me fait plaisir tu vois donc je pense qu'il faut comprendre le game en fait il faut comprendre que les réseaux sociaux avant tout c'est de l'échange c'est du partage c'est de la générosité et je pense que si tu publies beaucoup et que tu publies avec générosité et avec qualité t'as un retour naturel qui se fait super inspirant putain Alexandre j'aimerais tellement l'avoir sur le podcast bref mais tellement généreux aussi d'ailleurs justement j'allais te demander si tu le connaissais puisque je savais qu'il habite à Miami moi je l'ai vu en vrai dans un séminaire à Paris donc voilà mais hyper généreux et du coup t'as appliqué la même chose à Instagram en me disant je vais faire pareil une fois par jour et t'as trouvé ce truc d'ailleurs tiens question hyper égoïste mais peut-être qui va servir à d'autres personnes comment tu fais pour faire les deux tu sais genre t'analyses une vidéo bon je t'avoue je me suis penchée sur la question à mon avis une minute ou deux parce que c'est vrai que des fois j'aimerais bien analyser un pitch tu vois et faire ma petite analyse moi à côté comment tu fais pour faire pour faire ces deux trucs à côté les deux ta tête et la tête de la vidéo alors il y a deux choses tu fais un montage non il y a deux choses soit tu veux vraiment faire une analyse où tu peux couper etc là tu dois faire un montage donc tu télécharges la vidéo et puis toi tu t'enregistres et puis tu la mets en haut et toi en bas par exemple ou de côté peu importe ou tu télécharges la vidéo toi tu te prends une vidéo tu fais un montage il y a cette option là ou alors quand moi je fais mes react par exemple quand tu prends la vidéo de la personne je sais plus où c'est mais tu as trois petits points à un endroit attends je vais te dire ça en direct on prend une vidéo allez sur youtube s'il vous plaît ceux qui écoutent le podcast parce que du coup Elena est en train de nous montrer comment on fait les histoires voilà je prends je prends je prends quoi peu importe de toute façon j'essaie de trouver quelqu'un qui chante mais il n'y a pas quelqu'un qui chante bon peu importe je prends je prends cette vidéo ok donc je prends cette vidéo peu importe j'ai trois petits points ici les trois petits points tu cliques sur les trois petits points et ensuite tu as remixé le reel d'origine tu cliques sur remixer le reel d'origine impossible de remixer ce contenu ok j'en prends un autre remixer voilà donc tu arrives là dessus et ensuite ce qu'il faut faire c'est c'est quoi tu es allée dans la petite caméra tu vas dans la caméra ensuite tu vas dans la caméra ici je crois et ensuite tu fais composition clique sur composition et ensuite là tu as toutes les options de composition tu vas et donc tu te mets à côté voilà et comme ça tu es à côté tu vois voilà et ensuite tu enregistres ah oui donc tu prends une vidéo soit Henri sur Insta soit tu la trouves ailleurs et tu fais toi même le montage c'est ça génial mais en tout cas tu peux le faire directement sur Insta les trois petits points remixés et ensuite tu mets comme tu veux la composition aussi simple que ça et tu as senti que c'était c'est trop intéressant et tu as senti que c'était un format qui marchait bien pour toi qui a été game changer à mon plus grand désespoir franchement quand j'ai vu ça les premières fois oh wow oh no way et je dis non mais sérieux quoi moi je donne les gens ils aiment bien ça non mais sérieux je donne des vrais conseils enfin tu sais en tant qu'expert dans ton domaine quand tu donnes des vrais experts et de la vraie valeur et que tu vois que ce qui marche c'est faire oh no way oh wow et je dis non mais non mais vraiment puis à un moment donné tu sais on en a parlé avec la personne qui m'aide pour mon Instagram avec ma CM et on s'est dit bah Hélène on va prendre ce qui marche donc bah c'est parti j'ai enregistré plein de react et on s'est rendu compte que c'est ça qui m'a amené le plus de mes abonnés en fait mais non ah si j'ai des react qui ont passé le million de vues et c'est ça qui ont amené le plus le plus de comment dire d'abonnés après j'en ai quelques-unes aussi qui ont pété mais dans d'autres toujours des react mais dans l'autre format en mode qu'est-ce que pense Céline Dion de ta 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 et puis là bah tu montes la vidéo de Céline Dion ou quelle est la vocalise préférée de Céline Dion là tu mets la vocalise de Céline Dion donc voilà il faut faire et ce genre de format marche super bien sur Instagram donc j'essaye de le faire le plus possible les formats conseils je trouve que ça marche pas de ouf ça marche un petit peu mais pas forcément et pourtant tu vois je trouve que dans une stratégie de contenu il faut quand même avoir des contenus qui vont attirer des nouvelles personnes mais il faut aussi des contenus qui vont éduquer ton audience à dire ah bah celle-ci elle sait quand même de quoi elle parle tu vois parce que quand elle m'explique comment chanter plus haut alors que mon prof de chant il sait pas comment me l'expliquer bon c'est quand même que la personne elle sait de quoi elle parle donc c'est pas forcément des contenus qui vont attirer de nouvelles personnes ou qui vont avoir beaucoup de likes par contre c'est des contenus qui vont convertir je prends un exemple on a un carousel qui parle de phénix par exemple qu'on a épinglé un petit peu comme un catalogue tu vois c'est clairement pas la publication où j'ai le plus d'interactions ou tout ça par contre c'est un post qui m'a fait faire je sais plus 7 ou 8 ventes tu vois donc il y a peut-être je sais pas 100 likes il y a peut-être 6 commentaires mais les 6 personnes qui ont commenté derrière elles sont dans Phoenix aujourd'hui tu vois donc il faut pas faire en fait je pense qu'il faut vraiment mettre son égo de côté quand on est sur les réseaux sociaux et vraiment réfléchir c'est ce qu'on appelle la stratégie de contenu t'as des contenus qui vont attirer de l'audience t'as des contenus qui vont convertir l'audience et t'as des contenus qui vont fidéliser l'audience en fait et c'est juste de savoir quel contenu pourquoi de faire un bon mix et derrière de sortir tes contenus trop intéressant on pourrait encore discuter des heures enfin moi je pourrais t'écouter pendant des heures encore super inspirant super intéressant et bravo pour tout ce que tu fais parle nous de ton livre aussi qu'est-ce qui a fait que t'as voulu écrire un livre sortir est-ce qu'on t'a démarché je sais que souvent ça se fait quand on a une belle visibilité sur YouTube souvent on vient nous démarcher est-ce que c'est ça qui s'est passé pour toi aussi clairement c'était pas mon rêve ah ouais non autant ça a été mon rêve de faire un album autant un livre je déteste lire en fait j'ai un espèce de TDAH slash dyslexie donc en fait je suis incapable de lire dès que je lis j'ai les les lignes qui se qui se deviennent troubles enfin c'est l'horreur quoi donc je n'aime pas lire parce que j'ai vraiment du mal pour moi c'est une souffrance de lire donc du coup faire un livre comment te dire donc c'est effectivement une maison d'édition la maison d'édition le duc qui est venue me voir et plus spécifiquement la branche business qui s'appelle Alizio qui est venue me démarcher en disant on est hyper intéressé par le domaine de la voix est-ce que ça vous dit de faire un livre donc bah oui je me suis dit moi j'aime les challenges let's go donc on a fait un livre dans cette direction là mais clairement ouais c'était pas c'était pas du tout mon rêve mais je me suis juste dit j'ai un message à faire passer et en fait pour l'instant je fais passer mon message aux personnes petit un qui sont sur les réseaux sociaux et petit un qui aime la vidéo en fait donc je me dis j'ai envie d'étendre mon message à des personnes qui ne me connaîtraient pas et qui bah du coup sont plutôt lectrices ou qui regardent des livres ou voilà qui sont dans un endroit où je n'existe pas encore et c'est ça qui m'a motivée vraiment plutôt que l'envie de faire un livre c'était de me dire je vais aller toucher une nouvelle cible et je vais partager mon message auprès de personnes que je ne touche pas encore aujourd'hui et au-delà de ça mon envie aussi c'était de me dire j'ai des formations bah qui coûtent un certain prix tu sais même mes formations de base c'est plus de 100 euros et j'ai certains de mes abonnés qui sont enfin qui aimeraient mais qui peuvent pas se payer ce genre de formation et je me suis dit je vais tout mettre dans mon livre t'as 10 vidéos gratuits t'as plus d'une cinquantaine d'exercices enfin franchement t'as mon livre tu peux déjà faire plein de trucs tu vois donc je me suis dit je vais offrir ça à mon audience et je me suis battue pour que ça reste en dessous de 20 euros la maison d'édition voulait le vendre 25 voire 30 j'ai dit c'est hors de question je me suis vraiment battue avec eux dis-toi que quand ils m'ont envoyé le BAT donc la version impression il y avait un prix à 25 j'ai dit non c'est mort vous me changez ça vous me le mettez à 19 jusqu'au bout jusqu'au bout du bout donc je me suis battue vraiment pour que mes abonnés et les personnes qui ont pas l'argent de pouvoir investir dans mes formations puissent au moins s'acheter ça tu vois au moins ça surtout que moi dans l'histoire je gagne je sais pas 10% tu vois donc je gagne quoi 2 euros sur le livre tu vois donc c'est même pas c'est même pas d'un point de vue financier parce que j'ai investi beaucoup d'argent dans ce livre notamment pour faire la promo du livre parce que les maisons d'édition le marketing c'est pas leur truc donc j'ai investi beaucoup d'argent pour qu'on parle de ce livre et d'ailleurs j'ai pas gagné grand chose mais c'est pas grave je l'ai pas fait pour ça tu vois je l'ai fait pour que mon message touche plus de monde et pour faire un cadeau à mes abonnés clairement clairement c'est aussi pour ça qu'ils prennent des personnes qui ont une belle visibilité pour que ça puisse faire l'auto-promo ok trop inspirant trop chouette raconte nous un peu comment tu travailles aujourd'hui et du coup on a bien compris que maintenant forcément pour vendre tes offres tu utilises la création de contenu notamment sur Youtube sur ton Instagram ou aussi où tu es très présente et tu as aussi sorti l'édition de ce livre du coup parle-nous juste de tes offres qu'est-ce que tu proposes et comment on peut travailler avec toi aujourd'hui si on a envie de connaître sa voix et de la porter un peu plus loin oui donc aujourd'hui j'ai tout basé en organique d'abord avec Youtube et une fois que Youtube était lancé on a fait les trois autres réseaux sociaux principaux donc TikTok Facebook et Insta que j'ai développé voilà pareil avec des stratégies de contenu gratuit voilà et du coup la question c'était comment on peut travailler avec moi donc oui j'ai développé ça en tant que stratégie d'acquisition comment on capte nos clients aujourd'hui c'est comme ça et comment on peut travailler avec moi alors j'ai plusieurs manières de travailler j'ai des masterclass en présentiel qu'on fait on essaie d'en faire de plus en plus là elles sont toutes sold out sauf celle de Montréal au mois de novembre alors du coup en petit clin d'oeil parce que moi j'ai vécu une super transformation et un shift j'ai lancé en 2021 ma version du voyage coaching donc en 2021 c'était au 5R c'était au 5R en Italie en 2022 je l'ai fait dans un chalet en plein milieu des pistes de ski c'était incroyable dans un super truc et là on le relance en novembre on a la troisième édition du voyage coaching à Miami donc j'ai réservé une grande villa avec un chef privé on va travailler sur la voix V-O-U-E et V-O-U-X on va travailler le lien entre la voix et la voix pour développer son plein potentiel et sa destinée activer sa destinée puis avoir des outils pour sa voix avec des femmes super inspirantes c'est justement uniquement pour les femmes pardon et au-delà de ça j'ai mes accompagnements en ligne alors j'ai deux petits accompagnements un peu d'initiation soit la voix chantée soit la voix parlée la voix chantée ça s'appelle révélation c'est une petite formation d'autonomie pour apprendre les bases de la voix chantée pour la voix parlée ça s'appelle speak up comment développer sa voix sa voix parlée comment installer ça directement sur un texte les petites tactiques les petites techniques qui vont décupler le potentiel de votre voix et sinon mon offre phare c'est un gros accompagnement intensif et immersif de six mois avec Suncoach on vous accompagne tous les jours ça s'appelle Phénix et à la fin on a une journée en présentiel à Paris aussi où on se rencontre donc ça c'est mon offre coeur mon offre phare on a plus de 400 personnes qui sont passées à l'intérieur depuis deux ans voilà c'est mon offre préférée parce qu'il y a des belles transformations on travaille autant la voix parlée que la voix chantée et on travaille en profondeur sur les blocages qu'il y a sur la voix c'est-à-dire que souvent tu vois on en parlait les gens n'arrivent pas à libérer leur voix nous on va pas simplement travailler avec des vocalistes on va leur dire ok d'où ça vient c'est quoi la chose profonde qui fait que la voix ne sort pas est-ce que c'est votre je sais pas une personne de votre famille qui vous a dit de vous taire est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit que vous aviez une voix qui était moche est-ce que c'est vous qui avez la croyance que votre voix est monotone etc etc donc on va creuser on va vraiment faire en sorte de découvrir cette forteresse dans laquelle vous êtes coincé de manière à pouvoir libérer votre voix et on fait ce travail profond intensif pendant six mois dans Phénix donc voilà un petit peu travaillé ouais super top super donc de toute façon je mettrai tous tes liens dans la description du podcast merci c'est super Héléna je pense qu'on a fait un bon tour de piste franchement c'était très très inspirant merci pour tous ces conseils que tu nous as donné avec plaisir merci Phénie de pouvoir partager ton parcours est-ce que tu as une citation une punchline ou un mantra qui te guide au quotidien avec lequel tu te réveilles ou tu dis ça à tes coachés de temps en temps est-ce que tu peux nous partager et bien je termine toujours toutes mes vidéos par croyez en vous tout est possible et j'aime beaucoup cette citation parce que je pense que tout est possible si on croit en soi si on croit en son potentiel et en ce qui nous a été donné je pense que tout est possible oui et ouais je terminerai avec ça je pense avec le croyez en vous tout est possible qui est un peu mon leitmotiv et ce que je donne tous les jours à mes coachés ouais trop bien merci dis-nous juste où est-ce qu'on peut te retrouver et te suivre et bien sur mes réseaux sociaux je suis très active sur mon Instagram comme tu le dis parce que c'est mon réseau chouchou j'adore faire des stories j'adore vous partager un peu mon quotidien mon quotidien à Miami voilà ce que je fais un peu tous les jours voilà il n'y a pas les stories tu vois sur Youtube sinon je pense que ça serait mon enfin s'il y a des stories mais c'est un peu différent donc ouais retrouvez-moi sur Instagram ou sur Facebook ou sur Youtube TikTok c'est un peu moins mon truc mais j'y suis quand même donc ouais plutôt sur Insta donc c'est mon nom complet elena.hurstel vous pouvez me retrouver là-bas et puis sinon dans une de mes prochaines formations ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer de vous accompagner à développer votre voix et de faire du bruit c'est le titre de mon livre faire du bruit donc voilà hâte de faire du bruit ensemble donc voilà puis merci Fanny mille fois encore pour ton invitation c'était super si cette vidéo t'a plu tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin tu peux aussi t'abonner à ma chaîne Youtube pour m'encourager tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'esprit coach tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo c'est 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 une toute nouvelle vidéo